Avant que cette vidéo commence, je voulais simplement te dire frérot que j'ai un lien YouTube qui est disponible dans la description Tu as juste à cliquer dessus, tu vas arriver sur la page de présentation et tu as juste à lire une petite vidéo pour me soutenir gratuitement Merci à tous ceux qui contribueront, bon visionnage 100 000€ à celui-là qui trouve la musique Yo les potes, la forme ou quoi ? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Docan Battle Avant que cette vidéo commence, je voulais simplement vous montrer, j'ai fait 3 mutis hors live Donc vous avez vu que j'avais déjà eu de l'eau, alors si tu n'as pas vu la vidéo, avocation frérot, elle est juste ici, sur le bouton i Et les 3 premières mutis, j'ai vraiment rien eu du tout, rien rien eu Et la dernière là, gratuite les frérot En fait à la base, je n'avais pas besoin d'avocer sur ce portail, mais je me suis dit Gojeta 4, il ne revient pas avant Moi moi je n'ai aucun doublon dessus, Gojeta 4, je n'ai aucun doublon ici, j'aimerais bien avoir le Vegeta God C'est cool d'avoir le Vegeta God, parce que je ne l'ai pas, il est vraiment très fort Et les frérot, la 3ème muti, la 4ème muti, donc la gratuite m'a bien récompensé Regardez cette muti de malade, 4 récisseurs et 4 du détecteur, même le dernier, c'est juste n'importe quoi Doublon Gojeta que je voulais, du coup je suis super content Gojeta 4, un des meilleurs persos du jeu, en plus pour le moment il n'y en a qu'un seul Donc c'est tout bénef Le Goku SSJ 3 ZTR dont je n'avais pas de doublon, ça fait grave plaisir Le Goku SSJ God Tech, une très très bonne unité, donc très bon doublon Et en plus le VGTC gigante en supplément, ça fait plaisir, je ne l'avais pas Donc la vidéo d'aujourd'hui, Astra sur la team héros de films, même pas n'importe quel film Le film Broly, donc j'ai fait une team spéciale, film Broly, ça fait plaisir Alors, petit bémol, je n'ai pas encore les deux ZTR SP15 En ce moment, comme vous le savez, j'ai le taf en même temps, etc Donc je n'ai pas eu le temps de les farm, mais bon On va quand même les avoir, SP10 ZTR, il faut juste savoir que ça ne sera pas du coup leurs dégâts maximaux Mais qu'ils vont être quand même très forts On va avoir le Goku SSJ God et le Vegeta SSJ God du film Bien sûr, double Gogeta de Dragon Ball Super en leader Et le Gogeta de l'ancien film, du coup un petit hommage à cet ancien Gogeta, voilà Qui est à 100%, alors à savoir qu'il y a un doublon sur mon Gogeta L'ami leader à 90%, un doublon sur le Goku Tech 100% pour le Vegeta et le Goku Malheureusement, je ne les faisais pas SP15, SP10 pour le moment Et le Gogeta donc, et 100% Donc n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus, ça ferait plaisir pour ces petites vidéos Voilà, j'ai trouvé ça sympa de faire un petit team comme ça On va partir sur le dernier boss rush Et puis let's go, c'est parti Je ne sais pas ce que vous en pensez, des petits teams à thème comme ça Mais je trouve ça assez cool, surtout celle-là qui est carrément jouable Et qui permet de jouer plusieurs unités qui viennent de sortir en fait Donc, première rota, on n'a pas ce qu'on voulait Alors, on va devoir rassembler pas mal d'unités On va mettre le Goku ici, alors le Goku il va partir en SP comme ça Alors, ce qui est intéressant, on va avoir les valeurs d'attaque et de défense Donc, le Vegeta est à 54 minutes de défense sans doublon Ce qui est plutôt très bon Il faut savoir que le Gogeta lead à 150% Pour la défense et les HP si je ne me trompe pas Et 70% pour l'attaque, c'est bien ça Pour la catégorie du coup Héros de film qu'on va tester ici A savoir aussi que le Vegeta Permet une fois sur deux d'activer la garde Donc la petite flèche vers le bas qui va tout changer On part à 844 000 de valeur d'attaque, c'est assez beau C'est assez beau, sachant qu'il n'y a pas tous ces liens Et que comme j'ai dit, les HP 10 en fait, ce n'est pas son plein potentiel 1,5 million de valeur pour mon petit Gogeta Avec un doublon Qui va laminer ce petit Badak Voilà, il l'a éclaté On n'a même pas eu le Vegeta God qui est apparu Du coup, le but de cette vidéo, ça va être d'avoir Les deux God dans la même rotation Et les deux Les deux Tac, tac, tac Et les deux Blue dans la même rotation aussi Parce qu'on sait un peu les dégâts que font les deux Gogeta Ici, on va On va avoir les deux Gogeta On va garder celui-ci Dans la rotation cette fois-là Parce que les deux, on va les voir un peu beaucoup Donc, vous allez voir à combien il va Voilà, il tank déjà très bien, 44 Il a fait du 44 J'ai oublié de vous montrer la valeur d'attaque De toute façon, il va réapparaître d'ici un tour Et je vais vous la montrer, vous inquiétez pas les frérots Un petit Rasengan du 507000 Alors, à savoir qu'il faut plutôt regarder les valeurs d'attaque ici Les dégâts Et on va avoir une barrière qui va être activée Donc, c'est moins impactant Voilà, on a du 1,5 million Ce qui est très honorable 1,5 million de valeur d'attaque On va avoir les deux blocs à côté Du coup On va avoir les deux blocs à côté Alors, ici, on n'a pas un adversaire de la catégorie Boss de film Du coup, on va avoir les boosts normaux Donc, on a du 54000 en défense Et du 56000 pour le Goku Ce qui est pas mal du tout Pour un boost de 150% C'est plutôt pas mal Sachant que dans l'arbre, je vous conseille D'augmenter entre la régène et le tanking D'augmenter le tanking contre le bon type Alors, ça va parce que c'est des unités free-to-play On peut les ramener On peut les ramener sur le On peut les ramener dans pas mal d'evens Alors, le Gogeta 90% 78000 de défense Ce qui est très notable Une très très bonne défense J'aurais dû mettre le Le Goku en première position Mais vous voyez que le VGT Il se prend très peu de dégâts Il se prend très peu de dégâts Alors, c'est le dernier boss rush Qui est sorti sur la version globale On a du 422000 Valeur d'attaque du 921000 Vous voyez, bon, c'est P15 Ouais, bon Je suis un peu dégâts De ne pas les avoir encore C'est P15 Mais bon On a du Je pense qu'on aura du 1 million core-pop 1 million 1 Assez facilement Voir même 1 million 2 En vrai Voir même 1 million 2 1 million 3 Voilà, on va avoir les deux gods Alors, on va avoir leur défense On va avoir le Goku Qui aura du 67000 Avec un double ongle Ce qui est très notable En fait, très très bon Ok, plutôt jolie défense Du côté du Goku Le Vegeta va avoir 54000 Voilà, on va avoir 197000 de valeur d'attaque Ah, le Goku Il a quand même 270000 de valeur Alors, le Vegeta Je ne me souviens plus Si c'est au début du tour Ah oui, mais le Vegeta Augmente grandement son attaque A chaque fois qu'il part en SP De façon définitive Alors, c'est ça la différence On va voir Peut-être qu'il va avoir Sa garde activée là Je vais pouvoir vous montrer Qu'il tanque très très bien Puisque le Badoc ACJ3 Est une unité Qui fait plutôt mal 906000 de valeur d'attaque Ok, pourquoi pas C'est sa première SP C'est vrai que Ce n'est pas très élevé Après, il n'a pas de doublon C'est normal Voilà Alors, on se prend une SP J'espère qu'il va avoir La garde activée Une chance sur deux Comme ça, je pourrais vous montrer Combien de tank Il n'a pas eu la garde activée Malheureusement 83000 de dommages Bon, allez, il se prend du 12 Sur une attaque normale Sur une attaque normale Il s'est pris du 12 Là, on a le Goku Qui monte à 1,2 million quand même 1,3 million presque Avec un seul doublon Ce qui est vraiment excellent Sachant qu'il tanque en plus Et c'est la SP Donc, ouais Plutôt impressionnant De ce côté-là Le Gogeta qui va partir en SP Qui va baisser l'attaque Et la défense Voilà Il prend du 9000 Ok On a le petit Gogeta blue Qui vient pop Et du coup Qui va avoir le lien Soldat divin Avec nos deux compères Donc, il va avoir Une attaque assez haute Mais il ne va pas avoir First battle Du coup, ici Là, on va sortir Du coup Le Vegeta de la rotation On va sortir le Vegeta De la rotation Pour pouvoir Tester Le Gogeta blue Avec First battle D'activé Et en plus Bataille divine Donc, si je ne me trompe pas Ils ont soldat divin Tous les deux Juste ici Voilà Soldat divin Qui est activé On voit très bien Que le lien est activé Et le Goku ici Qui a Soldat divin C'est stylé Je ne savais pas Que les liens Etant surbrillance Enfin Les choses qui changeaient Etant surbrillance Ça se transformait Du 1 million A 2 millions Presque de valeur d'attaque Bon là On va avoir un Christique Qui tombe Ça va faire très très mal Il est mort C'est pour ça Franchement C'est très très fort Le critique garantie C'est vraiment pour ça Que c'est très très fort On a le deuxième Gogeta Qui va venir se transformer Ici Alors celui-ci On va le laisser Hors de la rotation On va mettre Le Vegeta En première position Alors vous avez vu Que tout à l'heure Il était monté A 900 000 De valeur d'attaque On va voir Combien il va monter Sur sa deuxième SP On va toujours avoir Les mêmes valeurs de défense Le Gogeta Vu qu'il s'est transformé Il va avoir 90 000 Avec un seul doublon Ça c'est le mien C'est assez excellent L'autre il avait Il devait avoir 100 000 A peu près Le Vegeta God Du coup Le Vegeta God Qui j'espère Va tanker Va activer son tanking Pour vous Alors ça serait trop bien Qu'il active son Son passif Une chance sur deux De l'activer Allez active au moins une fois Voilà Il se prend du 33 000 Clairement Alors qu'on est sur le mauvais type On est sur le mauvais type De base Donc 1 million de valeur d'attaque 1 million les gars Ça veut dire que Il est passé de 900 000 A 1 million Il a gagné 100 000 points d'attaque En une seule SP Et ça c'est plutôt incroyable Ça c'est vraiment excellent Donc vous voyez On se prend que dalle Comme des gars Alors qu'on est censé Sur le mauvais type On est censé Sur le mauvais type les gars Et on se prend vraiment Très peu de dommages Je suis très satisfait De ce test pour le moment Le Goku Qui balance un crit En plus Parce qu'il faut savoir Qu'il faut monter le crit dessus La double attaque Ne sert à rien évidemment Sachant que Il scelle la SP C'est plus utile De mettre du crit Voilà Il n'y a pas vraiment D'effet bonus Lorsqu'un perso Baisse l'attaque Ou la défense C'est mieux de Ah ouais quand même Ah ouais quand même A savoir que le Goku Atax augmente aussi De manière définitive Ton attaque Lorsqu'il lance une SP Si je me souviens bien Donc Autant vous dire Que c'est pas un rigolo Autant vous dire Que c'est pas un rigolo On a du 350 000 En HP Ce qui est Très correct en soi Ce qui est très correct en soi Alors Au niveau de l'arbre J'ai un petit doute Sur le Vegeta Si c'est bon Je lui ai monté son arbre gratuit J'avais un petit doute J'avais un petit doute A ce niveau là Donc comme vous l'avez vu tout à l'heure Il a très bien tanké Là on va avoir Les deux Gogeta Dans la même rotation Donc On va partir en SP Comme ça Le Goku On l'a déjà test A côté du Vegeta De toute façon Si vous voulez avoir La valeur du Goku A 100% Dans la Chimero's Film Je mettrai la vidéo Aussi dans le i Juste là Elle est disponible Sur la chaîne Je vous mettrai Les 3 vidéos Donc les invocations Le test A 100% De Vegeta Le test à 100% De Goku Comme ça Vous avez une petite idée SP 15 et SP 10 Sachant que normalement Il monte SP 10 Dans tous les cas Bon là il l'a miné Il l'a vraiment L'a miné Mais le Vegeta Très très intéressant A tout à l'heure Il se prenait vraiment Très peu de dégâts Le Badak Et ses G3 Fait vraiment mal En dernière phase Le Badak Fait vraiment vraiment mal Alors on va avoir Genie qui va s'activer Ce qui est très cool On va avoir quand même Du 10 000 d'attaque en plus Alors vous avez vu Tout à l'heure Que le Vegeta On a réussi à le faire monter Assez haut Là il y a Tapio qui va dodge Donc ça va être Assez relou en vrai A moins que la télékinésie L'arrête A un effet spécial Attends On l'a touché là Ah ouais On l'a touché Cool 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 On l'a touché Je sais pas si la valeur d'attaque On remonte quand même S'il y a quelqu'un qui le sait Qui me le dit dans les commentaires 966 000 de valeur d'attaque Du coup première spé là Le Vegeta rajoute quand même 60 000 de dommages Sur la première spé S'il y a quelqu'un qui sait Si l'attaque rate en fait Est-ce que le bonus d'attaque Est comptabilisé ou pas On a du 1 000 2 de valeur d'attaque Ah ouais Ah ouais quand même les gars Quand même 1 000 2 de valeur d'attaque Alors qu'il n'est même pas Sp15 Il est monstrueux ce Vegeta les gars Vraiment vraiment monstrueux Donc vous voyez la différence entre Alors lui il a Il a 2 doublons je crois Si je ne me trompe pas Il a Ouais Il a 3 doublons je veux dire Il a 3 doublons Et le mien il n'en a qu'un Donc vous voyez qu'il y a 5 000 de différence Après Je sais pas si il a monté Tout ce qu'il fallait monter Mais vous voyez qu'il n'y a pas Grand chose de différence en fait Il y a 5 000 en ce moment Bon 5 000 c'est quand même 5 000 Il y a une différence entre 83 000 Et 79 000 78 000 Mais bon C'est pas si impactant de ça quand même A savoir que bien sûr Le premier doublon est le plus puissant Parce qu'il représente A peu près 40% des Des stats Voilà 40% des stats Sachant que les autres 40% c'est l'arbre gratuit Ce qui fait 80% avec l'arbre gratuit Et 20% en fait c'est le reste des branches Donc ouais Il représente une très très grosse partie Alors le Goku On va avoir du 122 000 ici Et ici du 122 000 aussi On va avoir le Kamehameha Je préfère monter la valeur d'attaque du Vegeta Clairement Déjà Vegeta là On va partir en Dokkan Moidavec en plus Pourquoi pas Pourquoi pas c'est pas vraiment ce qu'il fallait Mais vous voyez que sa valeur d'attaque Elle dépasse celui du Goku Alors que le Goku A la base il a un doublon Donc Vegeta Vraiment Vegeta God Une très très bonne surprise Alors c'est dommage Parce que j'ai pas pu garder Dans le Kamehameha Je suis un peu deg en fait Parce que j'aurais pu le one shot J'aurais pu le one shot le prochain Avec ce Dokkan Moid là Parce qu'il esquive en fait Il esquive et je pense pas Qu'on va le faire en vidéo Parce qu'on a déjà montré La valeur d'attaque quoi On va pas se casser la tête A le faire pendant 10 ans Et en plus Ce Vegeta là Plus stun Quand il est contre un ennemi De la catégorie Boss de film Mais c'est vrai que là Du coup Il de garde Il fait partie de la catégorie Boss de film C'est pour ça que tout à l'heure Que le Vegeta faisait des dégâts de malade C'est qu'il avait son boost en fait J'avais complètement oublié J'avais complètement oublié ça Donc On va avoir le Vegeta Qui va avoir du 223 000 En valeur d'attaque C'est impressionnant Je rappelle encore une fois Que je l'ai pas mis ce petit J'aurais dû le mettre avant la vidéo Mais bon c'est pas grave Ah Une petite espion On va voir combien de temps Qui est avec l'aspect du coup C'est beau C'est beau Franchement c'est beau 1 million 1 Ouais faut que je fasse impérativement Vous inquiétez pas Je le ferai incessamment sous peu Jusqu'en j'aurai le temps Oh Le Gogeta qui le touche Le Gogeta qui le touche Qui met un critique dans la face Oh la 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 Le roi Le roi Gogeta La deuxième il l'a esquivé Il a esquivé la deuxième Il a esquivé lui Alors Je vous ai pas montré La valeur d'attaque De l'ami Lida à 100% Tout à l'heure Justement on va passer le tour Et je vais vous la montrer Là c'est le mien Du coup qui se transforme On va pouvoir voir La différence aussi De valeur au niveau De la défense je veux dire Parce que Le mien est à 100% Le mien est Je rappelle Un doublon Et l'autre à 90% Donc Alors Le mien est à 90 000 de défense On va voir combien l'autre Donc Tout à l'heure Vous avez vu que c'était 5 000 de défense Qu'on avait à plus de 100% Maintenant on a 130% Donc On va partir en espère Avec le Vegeta Qui part quand même A 384 000 Maintenant il a complètement Dépassé le Goku Il part vraiment A une valeur d'attaque Assez dingue On va voir combien il part Il part en SP Il part à 1 million Ouais il rajoute 100 000 d'attaque A chaque fois qu'il part en SP A côté du Goku Ce qui est très très bon 100 000 d'attaque Les gars c'est vraiment beaucoup Il la stun en plus Il la stun Il la stun Alors j'espère que le Gogeta Va pas le toucher Il l'a à dodge Voilà Donc L'attaque supplémentaire Qui se fait dodge aussi Donc On va avoir le mien Je rappelle que le mien Avec 90 000 Deux points de défense Celui-là 95 000 Donc c'est toujours Une différence de 5 000 Alors que pourtant Le boost il est de 130% Je reprends pas trop Je pensais que ça aurait été plus C'est bizarre Je trouve ça vachement bizarre En fait Je trouve ça vachement bizarre On a du 71 000 de défense Sur le Goku Parce qu'on a un ennemi De la catégorie boss de film Du coup On a un ennemi de la catégorie boss de A savoir aussi Qu'il se boost quand il part en attaque SP Lui il augmente l'attaque Pendant un tour Et le Vegeta augmente la défense Pendant un tour Donc c'est équilibre au niveau des Parce qu'il y en a un Qui gagne de l'attaque Donc le Goku gagne de la défense Quand il y a un ennemi De la catégorie boss de film Et le Vegeta gagne de l'attaque Il l'a touché Le Vegeta qui part en 1 000 000 Ouais ouais franchement Elle est belle cette team Franchement Très agréable à jouer Cette team là les frérots Très très agréable à jouer Le Gogeta qui va peut-être finir On espère Il dodge l'attaque Oh la 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 Ah il faut une attaque SP Pour le finir malheureusement On va pas pouvoir Donc on va voir Combien va se prendre de dégâts Là le Gogeta 21 000 On peut dire que le Vegeta Est un tank Le Gogeta est un tank Allez la dernière SP du Vegeta On va voir combien il va monter Cette fois Le Vegeta qui monte assez haut Le Vegeta qui monte assez haut 492 000 de valeur d'attaque Dommage qu'il fasse pas des dégâts Bon il est déjà assez fort comme ça Mais c'est vrai que des dégâts Ça leur est rendu complètement pété Bah savoir que c'est un tank aussi Savoir que c'est un tank Comme on voulait 1 000 000 en 2 de valeur d'attaque Il gagne vraiment 100 000 à chaque attaque Il gagne vraiment 100 000 à chaque attaque À savoir que le Gogeta Il booste son attaque aussi À chaque fois qu'il part en SP Vous allez le voir Donc là on a le Gogeta C'est revenu C'est le mien Son attaque Augmente fortement l'attaque Pendant 3 tours Vous voyez Donc on peut le stack jusqu'à 2 fois On peut le stack jusqu'à 2 fois Et là il a une valeur de 297 000 d'attaque 296 000 pour l'âge On est pas en SP en M7 Il dodge Oh là Double dodge Bon vous voyez que là Il est parti 2 fois en SP On a vu la différence Donc j'ai ma réponse en fait Les deux qui esquivent J'ai ma réponse Bien que l'attaque soit esquivée On a quand même le boost d'attaque qui est effectif Et là on avait du 120 000 de différence Entre l'attaque de Gogeta Donc à savoir qu'il peut stack 2 fois Donc on a à peu près du 250 000 De valeur d'attaque en plus Qui est prenable Ce qui est plutôt pas mal Surtout quand t'es super efficace Sur les adversaires Donc ouais On a la réponse Je suis très content de ce test Honnêtement On a vu que le Vegeta God Montait très haut Allez on va s'en faire un petit dernier Après on va finir la vidéo ici Le Vegeta God Qui va partir en SP À 591 000 Il a même pas tous les liens d'activer Il lui manque génie Limite j'ai envie de lui mettre Un petit Un petit Bulma là Bon de toute façon On sait qu'il monte 200 000 A chaque fois qu'il part en SP On va voir avec un item Donc Avec un item Combien il monte Si il y a un support Il monte encore plus haut Là c'est 20% du coup 700 000 d'attaque On monte à 700 000 Et là on tanque comme un Roi On tanque comme un Roi Il part à combien ? Il part à 1,5 million de valeur d'attaque Et en plus il le touche L'aspect est magnifique On va finir là Allez frérot Écoutez ce test est très concluant Pour ma part J'ai kiffé J'espère que vous avez kiffé aussi Très intéressant ce test de la team Le Vegeta God A fait ses preuves Vraiment très très bonne unité Les deux Perso free to play aussi Le Gogeta Toujours Shift Aliment Toujours excellent Rien à dire là dessus Le Goku God Avec un doublon Très bon aussi Même sans Voilà Vraiment toutes ses unités sont très bonnes Cette team est très agréable à jouer J'espère que t'as kiffé Frérot en tout cas si c'est le cas N'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu Ça ferait grave plaisir Pour ceux qui sont pas encore abonné à la chaîne N'hésitez pas à le faire Vous serez au courant quand je sors des vidéos Ou quand je suis en live les frérots Et en plus ça permet de soutenir la chaîne gratuitement De même que YouTube Qui est dans la description Vous cliquez dessus Ça prend même pas deux petites secondes C'est trois clics En regardant une petite pub Vous allez donner 5 centimes Et si tout le monde donne 5 centimes à la fin Vous voyez la petite barre en haut Pour les dons Bah on va se remplir très très rapidement Donc voilà Ça ferait plaisir Merci à tous ceux qui contribuent Je vous fais plein de bisous Je vous dis à la prochaine Ciao ciao portez vous bien Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz